Salut Youtube, on continue Metroid Prime 2 et on va voir si on arrive à trouver cette fameuse clé. Et j'ai eu une idée. Est-ce que par hasard, là il y a toute la partie qui est en bas, et est-ce qu'on n'aurait pas un portail dans le coin ? Et si, là il y a un porto. Regardez, là il y a un porto, et... Il y a un truc. Regardez ça, il y a un truc. Ouais, je peux pas y aller. Ah mais si, je peux y aller. Mais si. En fait, ouais, je peux y aller. Il y a le portail. Mais il y a sûrement... Mais en fait, les bombes de puissance, elles sont sûrement en bas en fait. Parce que là, il y a le portail que je peux accéder, auquel je peux accéder depuis le mode son, le monde clair. Et derrière, après, on est bloqué, et il nous faut une bombe de puissance pour pouvoir sortir. Donc les bombes de puissance sont sûrement là. Oh là là, les bombes de puissance sont là, quoi. Le truc que je cherche depuis trois siècles, quoi. Par contre, du coup, il faut que je retourne dans le... Dans le monde clair, quoi. Je suis venu là pour rien, quoi. Je suis venu là trop tôt. Ok, mais en fait... D'accord. Il fallait le savoir, en fait, qu'il fallait prendre les... Enfin, aller directement en bas, quoi. Une fois qu'on avait tué... Vous savez, c'est le boss qui m'a tué d'où soit, là. Et que je n'avais pas sauvegardé. Donc là, je retourne. Coucou, Melzéchiel. Comment s'est passée ta journée, Melzéchiel ? Et comment je redescends ? Faut que je prenne la flèche jaune. Elle est où la flèche jaune ? Elle est là, la flèche jaune. Ok, donc c'est là, c'est au gros concentrateur, là. Comment j'y retourne ? Des fois, la carte, c'est quand même compliqué. Ah, faut que je prenne... Faut que je prenne donc la porte noire. La porte noire qui est juste là. C'est ça, hein. Déconnons pas, hein. Là, je suis là. Après, je vais à gauche. Porte blanche à gauche. Allez où ? Allez où ma porte blanche ? Quoi ? Non, l'autre. Ok, porte blanche à gauche. Merci. Ensuite, quand je suis là... Je prends le couloir. Ah, il y a un gros con au bout, je crois. Non ? Merde. Ok, j'arrive là. J'arrive dans le hub. Une fois que je suis dans le hub... Et bah là, c'est direct à droite. Pour descendre. Ok. Oh, c'est compliqué, hein. Ok, là, on descend. Mais je vais enfin avoir les bombes de puissance, hein. Depuis le temps... Depuis le temps... Pourquoi je monte ? Et bah du tout, c'est pas le désert des connes que je veux. J'ai un peu plus de ce jeu... J'ai un peu plus de ce jeu de merde. J'en ai marre. Faites quelque chose. C'est pas le bon ascenseur, quoi. Comment j'ai fait pour pas prendre le bon ascenseur, bordel ? Attendez. Ah bah non. Ah non, regardez, c'est à côté. C'est à côté. Alt F4. Bah non, ça marchera pas. Si je fais alt F4, ça marchera pas. Ah oui, c'était là, regardez. Hop. Allez ! C'est bon, quoi ? Je suis bien, là. Oui, regardez, ça va descendre. Ah ! Là, ça va descendre. Regardez. Vous avez vu ? Là, on descend. Et tel un speedrunner, je me colle au truc pour pouvoir partir plus vite. Vous vous rappelez de cette partie ? Vous l'aimiez, cette partie, hein. Ah, on s'est bien amusé, hein. Et donc là, je vais tout en bas, et je prends le portail qui est tout en bas. Faut que j'aille au fond. Faut que j'aille tout au fond. Tac, la porte. Ensuite, là, je descends. Je vous jure, j'ai réussi quand même à miss l'un des objets les plus importants du jeu, quoi. C'était le Magikarp, c'est ça, ouais. Attendez, c'est là ou pas ? Ah, là, le portail, il est en haut. Euh, bah, ouais, en fait. Bon, je peux comprendre que je l'ai loupé. Honnêtement, C'est pas le portail le plus visible du monde, hein. Regardez-moi ça. Ah, la clé du... Ah, c'est la clé ! Ah, c'est carrément la clé, en fait, que j'ai trouvé. Vous auriez critiqué le veille design de ce jeu ? Oh, pfff. Moi ? Moi, critiquer le jeu ? Euh, Crissou, je trouve... Bien, juste avec moi, quoi. Ah, par contre, c'est pas... Ouais, d'accord, donc j'ai trouvé le... Ah, mais ouais, il y a le portail, là. Ah, donc c'est peut-être pas... C'est peut-être pas les bombes de puissance, ici, quoi. Du coup, je suis fort désappointé. Ouais. Ouais, donc c'est... C'est les tentacles. Là. Porte, bombe de puissance. Ah, mais c'est ce que je vais obtenir, les bombes de puissance. Ah, mais ouais, non, mais c'est obligé. J'y crois. J'y crois à mort. Oserais-tu critiquer le présentateur de ce magnifique stream ? C'est vrai, là, je te sens un peu critique, Crissou. Vraiment ? Alors que non, je n'y dis que du bien de ce jeu de merde... De ce magnifique Metroid Prime 2. Echoes. Eh, je vous jure, si c'est pas les bombes de puissance, je pète un câble. J'arrache tout. J'arrache tout si c'est pas les bombes de puissance. Moi, je veux les... Je veux les bombes... Je veux les chaussures ! Non, je veux les bombes de puissance. J'en ai marre, là. Ça fait trop longtemps que je veux cet objet. Que je ne l'ai pas. Attendez, est-ce qu'il y a les autres qui vont me tomber dessus, là ? Ils sont où ? Ils sont où, les vilains ? Voilà. Comment je remonte ? Ah, mais je pouvais remonter directement en bas, je crois. Comment il est exigeant avec le jeu ? Bah ouais, c'est quand même con. Jouer un jeu, j'aimerais bien qu'il soit bien fait, quoi. Et qu'il soit logique. C'est quand même un peu abusé de ma part, j'avoue. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, j'ai le... J'avais oublié que je pouvais sauter et puis nager. Je pouvais nager en appuyant. Voilà, voilà comment on remonte. Bon. Comment je retourne là où j'étais ? Là. Là ! Pourquoi pas des couleurs tant qu'on y est ? C'est vrai. Regarde là, il y avait de la couleur. T'as vu ? Il y avait le... Regarde là, il y a du orange. C'était fou l'orange là. Est-ce que j'ai un portail dans le coin ? Le portail, il est là. Bon, en même temps, il n'est pas loin. Ah, mais je n'ai pas de lien direct. Si je prends celui-là, je n'ai pas de lien direct. Donc, ça fait chier. Donc là, il faut que je prenne tout droit. On est bon. Bon. C'est parti. Quoi ? Ah non la sauvegarde d'accord c'est dans le mode sombre, dans le monde de glace là, machin truc. J'ai plus rien à foutre ça a commencé à se voir. C'est ça après je pourrais revenir. Je prends le portail ici, ouais après je reviens. Je prends le couloir et tout. J'ai plus rien à foutre. Oh les allers-retours quoi. Mais comment c'est possible de me péter la gueule là quoi ? Oh les allers-retours. Ah mais j'ai pris mes tellement chers. Vu le bruit je crois qu'il y a eu un petit bug. Et que j'ai pris un peu plus que ce que j'aurais dû. Oh non mais barres-toi. Non mais ta mère et ton père. Petit enfant. Voilà. Je prends envie de me prendre la tête avec cette connerie là. J'ai juste envie de choper mes bombes de puissance. C'est tout. C'est tout. C'est le seul truc dont j'ai envie. C'est les bombes de puissance. Et après j'explose tout. Après j'utilise plus que ça. Ah non mais non mais. Oh casse-toi. Je vais obtenir les bottes collantes. J'aurais tellement les boules. Ah j'aurais tellement les... Ouais que ça soit le... Ah ouais non j'aurais les boules. Qu'est-ce que t'as récupéré un T comme Tony Hub. T comme Tony Hub. Franchement j'ai pété un plomb. Si c'est le... La boule araignée. Pourquoi il y a un zigoui-goui au-dessus maintenant. C'est l'intérêt de déverrouiller. Accéder au temple. Ah. Ah j'ai cru que ça allait pas être sympa. Mais en fait si c'est sympa. Enfin peut-être pas. Qu'est-ce que ça va être ? Un gros œil. La cible est un cocon. Un champ d'énergie sombre empêche une analyse approfondie. Impossible d'analyser le bio-organisme à l'intérieur du cocon. Le champ d'énergie est peut-être en train de faire muter le bio-organisme. Comme le suggèrent les signes d'une croissance extrêmement rapide à l'intérieur de la structure du cocon. Ça a l'air dégueulasse. Un structureur organique destiné à soutenir le cocon. La destruction des supports libérera le cocon. Il y a quoi d'autre ? Et bah il n'y a rien d'autre. C'est un missile là-dedans ? Ah non d'accord. Ah bah voilà, il est tombé. C'est ok ? Il y a une porte derrière en plus, on va pouvoir la prendre. Non ? On va pas pouvoir prendre la porte ? Moi je... Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Ça va être un gros papillon. Ça va être un papillon de lumière. Mère. J'ai l'impression que c'est pas un papillon de lumière. Je suis pas sûr mais... Une larve. Une larve skija. Jeanne gardien insectoïde. Zolunar est détecté. Le bas ventre de la cible est mou. J'ai les jambes mous. Visez-le pour en tirer davantage. Ah mais j'ai un truc derrière moi là. Que d'un mais il y a des trucs qui m'attaquent là. La serre sombre. Espèce végétale volante possédée. L'organisme végétal résistant à gagner en force. Enfin sa possession bancaire. Immunisé contre les eaux sombres. Ah pas comme moi. Elle est où la larve ? Ah oui d'accord. Ça y est j'ai compris. Ah bon ? Elle est là. Putain y'a pas de lock ? Y'a pas de lock ? Je peux pas la lock ? Je peux pas la jaune lock ? Elle est là. Merde j'ai sa... Oh la la. J'arrive à rien. Ah ça va être sympa. Merde. Je saute trop tôt. Il est où ? Oh l'enfer. Vous avez vu le dégail que je lui ai fait ? Pour le moment. Non mais... C'est compliqué hein. Ah j'ai réussi là. Un petit dégât là. C'est super euh... Résistant ces merdes là. Non mais non. Merde. Eh bah bienvenue. Revenez euh... Revenez en 2-3 heures. Ah je l'ai vu. Elle est là. Putain mais ils m'ont envoyé 50 merdasses là. Oh la la. Vas-y. 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 Oh la la. Je l'ai vu. Oh la la. Oh la la. Quoi ? Ah d'accord Qu'est-ce qu'il me fait ? Bon c'est mieux déjà Par contre j'aurais peut-être dû utiliser Les super missiles Il me balance des merdes à la tronche maintenant En plus Salut Marity Je suis en plein combat Dans Metroid Prime 2 Et étonnamment Il est pas du tout intéressant C'est bizarre Parce que d'habitude Les combats sont super intéressants Vraiment Et là Est-ce que je pourrais pas utiliser l'énergie claire Sur la larve là Ça lui ferait pas plus de mal Non ? On va me demander Regardez Hop Tac Oh mais si Oh mais si Oh là là Un petit coucou réveil Depuis le bond Je vais me faire ma micro-sieste dessus Ah ça sent les coups de soleil ça Non ? Blacky qui s'est fait sa petite sieste Sa petite sieste 8-6 là Merde On se fait chier Tous les combats sont nuls 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 Bon Ben voilà Ah il y a une grosse manif D'antivax À Lyon On dit pas Les combats sont nuls On dit j'aime pas Non honnêtement Ils sont nuls les combats On est nul Enfin Oh mais non Pourquoi ça n'analyse pas là ? Merci On a été rendu très instable Par la séparation Les systèmes de suspension Et de lévitation Fonctionnent de manière erratique Et non mais c'est pas Je veux que tu m'analyses ça moi Oh là Gardien insecte volant Cette créature légère Pour être étourdie En particulier Par l'énergie sombre Cherchez alors ses points faibles Et visez-les Merde Attendez Ah non mais génial Ah non mais super Attendez Elle l'a évité Elle l'a évité Mon truc Mais attendez Hop Mais va mourir Va mourir Va mourir Ah regardez Ah oui d'accord J'ai compris Ok j'ai compris Donc d'abord Énergie sombre Pour l'étourdir Et ensuite On va sur la bonne plateforme Énergie claire Merde 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 mais Pourquoi ça vit si mal là Pourquoi ça vit si mal Et pourquoi il s'est régénéré Allez Mais accroche-toi Oh là là Mais ça m'use Oh ça m'use Voilà Donc Tac J'ai bientôt plus rien Par contre Vas-y il est là-bas Hop Allez Par contre là J'ai plus de mission Merde Ah bah j'ai plus aucune Ni sombre ni clair C'est mort J'ai plus rien Oh là là Mais Allez Allez Je suis tellement loin Par contre J'ai fait zéro dégâts Est-ce normal Merde Merde Et merde C'est l'enfer Allez Qu'est-ce qu'il se passe J'analyse Oh là là Oh là là M'attend Ok on y est pas J'adorais ce jeu Pour ma part Tant mieux Parce que Moi je trouve Que c'est une purge Je trouve Je trouve les combats Vraiment pas Intéressant Apparemment Ils sont des tonnes Côte à côte Et portent même pas de masque Ces gros cons Il y a un centre de vaccination Saccagé hier aussi Oh là là J'ai baffé un anti-vacs Dans le métro Les dictatures sanitaires Quand je lui ai demandé De gendre sa club Pas eu de soucis Et ouais c'est sa club de travers Non les gens le supportaient plus Ce fils de préfet Ah quelle insulte J'aime pas encourager la violence Mais bien joué quand même Je suis pas assez rapido Pour faire un coucou Je retourne vers les copines Des bisous Des bisous blackie Chargé derrière un j'y sombre La cible est chargée D'énergie sombre Son corps est presque Totalement invulnérable L'exception de la poche Contenant ses oeufs Évitez les attaques En essaim De sa progéniture Ah merde Il m'attaque Ah bah là regardez Mais qu'est-ce qu'il se passe Elle a fait demi-tour Je crois que je vais me faire attaquer Ah ouais Non mais le truc Il mise quoi Ils sont là les petits connards Ils arrivent Non Ah super Tiens Prends Ah T'as vu tes gosses T'as vu tes gosses Qu'est-ce que j'en ai fait T'as vu tes gosses T'as vu tes gosses Ouais c'est clair Ça c'est comme dans Isaac Ça c'est comme dans Isaac J'arrive à faire Les boulettes Les boulettes J'arrive à les éviter C'est comme dans Isaac Non mais c'est blindé D'énergie sombre Donc attendez Je vais faire un truc Je peux pas J'arrive pas Attends des merdes Voilà J'avais pas D'énergie C'est parti. Ah, nouvelle phase. Je ne sais pas. La plus ils en font là. On va se rapprocher. Et on va scanner. Ah, il faut que je refasse comme tout à l'heure. D'accord, ok. Il me fait. Alors. Le gros machin il est où ? Il est là. Non mais arrête de me tirer dessus toi. Arrête, 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 arrête. Attends, hop. Non mais. Ah mais j'ai plus de. Super. Ah d'accord. Bah oui, ok. Je pensais que j'étais revenu en... En truc normal. Mais non, pas du tout. Ok, vas-y, go. Hop. Allez, c'est chiant. Oh les contrôles quoi. Regarde là. Non mais. Putain. Ah c'est chiant. Ah je vous jure c'est d'un chiant quoi. Super, super, génial. Le lot qui marche pas, j'arrive pas à attraper le grappin, enfin le truc du grappin. Non c'est super, vraiment. C'est long ce combat. Mais comme tous les combats, les combats sont méga chiants, les combats sont méga longs. Mais non mais accroche, putain. C'est vraiment de la merde. Non. Putain ça me saoule, ça me saoule. Et c'est reparti pour 12 minutes, voilà. Non mais super. Mais c'est tellement chiant. Mais non mais. En fait c'est le même bouton. C'est le même bouton pour le lock. Et c'est le même bouton pour le grappin. Et donc bah une fois sur deux. Une fois sur deux ça marche pas. Allez vas-y. Non mais quel enfer quoi. Je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Et super, ça va être super, enfin tout refaire. On va bien s'amuser. Je vous le dis. On va se marrer. Merde, ma plateforme, ma plateforme. Ouais c'est ça. C'était pas des métroïdes en plus. J'ai sur la compte des métroïdes. Il y a zéro, il y a quasiment zéro métroïdes dans cet épisode. Ah mais lui aussi. Ah d'accord, toutes les plateformes se barrent. C'est bon esprit. C'est super. Ah mais le combat quoi. Quoi mais ils sont où, ils sont où les machins là. Les bébés nuls là. Pourquoi j'ai choisi de jouer en mode normal et pas en mode facile. Je vous préviens Metroid Prime 2 ça sera vraiment facile. Le Metroid Prime 3 ça sera en mode easy peasy. J'ai pas envie de m'emmerder. Avec des boss qui durent des plombes là. Attendez, je peux pas faire ça. Ah merde. Evidemment je fais ça au moment où je peux pas la toucher quoi. Merde. Evidemment. 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 Allez, crève maintenant. Reste 2 de vital là, c'est bon quoi. Oh là là, c'est l'enfer. Non mais vraiment les... Ah les combats quoi. Alors qu'est-ce que vous disiez. J'aime trop le concept de la meuf qui a une amure high tech complètement pétée. A côté un piu-piu en guise de flingue, c'est clair. Un piu-piu. Bah ça va être piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Tu vois c'est comme ça que ça fait. Samus Aran. La meuf idéale. Si c'était une psychotique qui félicite les espèces entières avec un armement de guerre quoi. On est d'accord que c'est le même Tony Hub qui passe 9h pour réussir à un niveau de platformer qui stream Metroid. Ouais bah oui mais quand c'est intéressant ça me va en fait. Quand c'est intéressant et que c'est de l'apprentissage, ça me va de passer 9h sur un truc. Quand le combat est juste chiant, franchement ça me saoule quoi. En fait c'est aussi simple que ça. C'est quand les combats sont... Voilà. Jeunias qui adore rire. C'est comme tuer les bébés moustiques. C'est une bonne action. Tire chargé, assommé, changer de plateforme pour passer dans son dos, missile à tête chercheuse pour taper 5 points brillants avant qu'elle récupère. Ah ouais c'était le missile chargé. Ah ouais c'est le missile... Ah un missile ça suffisait en fait. Ah ouais d'accord. Quand elle passe en face sombre tu peux utiliser les munitions lumineuses pour faire plus de dégâts jusqu'à ce qu'elle repasse en forme normale. Mais sinon tir chargé, tir supérieur à tir mornos sur le même temps. Oui évidemment mais la plupart des tirs chargés que je faisais ils passent à côté donc... Et tir lumineux super soir à tir normaux sur boss sombre. En fait c'est ça ouais bah tu vois du coup tono shield dit faut pas en mettre la moitié à côté quoi. Mais le problème c'est qu'à chaque fois que je chargeais ça passait à côté donc... C'est aussi l'apprentissage mais une autre forme, juste que t'aimes pas. Oui ? Ah oui on est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord. C'est typiquement... L'apprentissage nul. Viseur sombre. C'est même pas les boules... C'est même pas les bombes de puissance. Encore un viseur quoi. La vie va tellement changer maintenant. J'ai pas l'impression que ça soit pour du mieux en fait. J'ai effectivement l'impression que ma vie va changer là. Mais j'ai pas l'impression que ça va être pour le mieux. Voilà ça... Oh putain ça va... Les plateformes invisibles. Retour des plateformes invisibles. Alors c'était déjà pas drôle dans Metroid Prime 1. Après si en vrai tu n'aimes pas le jeu, tu es grosso modo à la moitié. Et tu as fait le plus facile. Je suis qu'à la moitié là. Vraiment je suis qu'à la moitié. Je peux pas être à la moitié dans le speedrun. Ils auraient déjà... J'ai vu le speedrun. Ils ont terminé déjà. Ils avaient déjà terminé. Donc je peux pas être à la moitié là. Partie 1 sur 19. En termes de temps, plus ou moins à la moitié. Oh là 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 là. Oh ça me désespère. Mais j'ai déjà passé plus de temps que sur Metroid Prime 1. 어 ? Elläs عentí. J'ai histoé. Marseille... Arrivez. Arrive. J'ai vu ça. ... En vrai ouais, je crois que j'ai déjà passé plus de temps que sur Metroid Prime 1 hein. T'as fait 8 boss et 1 mini boss, il te reste 5 boss et 1 mini boss. Donc on a piqué, ça y est on a piqué la batterie. Transfer des gyragies dans son temple sur Ether. Plus tous les allers-retours pour équiper, ah ouais non mais par contre je... Alors par contre, si vous attendez un 100% sur Metroid Prime, Je vous l'annonce tout de go, c'est non. Regardez rien que ça. Alors effectivement pour le lore c'est vachement bien et tout. Mais regardez, le temps de perdu sur ces conneries. Regardez hop. Ah bah le truc pivote ! Ah là là vous allez accéder à un autre endroit. Ah ! Je m'attends pas à 100% mais les aves de mission écho c'est super important si tu galères. Ah ouais mais euh... Je sais pas, je sais plus. C'est quoi le truc là-bas au fond ? Il y a autre chose. Quoi ? Ah le truc mort. C'est aussi pour masquer les chargements sur Gamecube. Non honnêtement là non. Bah non il y a qu'une petite pièce, enfin t'as vu il y a deux pièces. Enfin il y a quasiment toute la carte là, la carte elle est énorme. Ça charge pas. Et là il y a juste deux pièces derrière qui sont ridicules. C'est euh... Je pense que c'est euh... Enfin c'est juste pour le lore quoi non ? Les chances de résurrection sont faibles. Ah ils disent faibles hein, ils disent pas inexistantes hein. Non c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Et quand on est en pivote, quand on est en mode euh... En mode machin là. C'est tellement moins réactif. Ok bon allez, on avance, on va sauvegarder. Chaque aspect du jeu trop sert pour les io, ouais c'est clair. Après c'est peut-être le fait de jouer en... De le jouer en ligne en commentant qui fait que t'aimes pas. Plus les contrôles la switch. Ah t'as pas testé ces contrôles là ouais. Non mais Metroid Prime 1, honnêtement Metroid Prime 1 c'est passé quoi. Metroid Prime 1 était cool. Metroid Prime 1, on en avait parlé hein. Le seul truc qui m'a... Qui m'a saoulé dans Metroid Prime 1 globalement, c'était le dernier boss. Enfin le... Non pas le dernier boss. C'était le combat contre Ripley quoi. Le combat contre Ripley, bordel. Il était chiant quoi. Mais tout le reste en fait c'est chouette quoi. Enfin le rythme est bon et tout. On met Metroid Prime 1 quoi. Bah voilà, oh les longueurs quoi. Le 2 était clairement pensé pour rendre le jeu plus dur et exigeant. Bah ouais mais euh... Je m'amuse pas en fait. Bah voilà, on le sait. Les jeux durs c'est pas... C'est pas ce qui me dérange hein. Clairement je me tape des trucs, c'est des purges. Je me tape des jeux c'est des vraies purges hein. Mais là dessus on sera plutôt d'accord quoi. Mais euh... Mais il y a un truc fun quoi. Là honnêtement le fun... Le cherche hein. Enfin là les ennemis qui te fouettent, les ennemis qui te chopent et tout. Enfin c'est euh... Ah bon ? Tu peux pas... Tu n'arrives pas à partir de ma... Enfin à avancer de manière fluide en fait dans le jeu. Tu parles comme les personnes qui n'aiment pas Dark Souls. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elles disent en fait les personnes qui n'aiment pas Dark Souls en fait. Donc euh... Non je me rends pas compte parce que je sais pas ce qu'elles disent. Ah attendez. Est-ce que je peux les voir maintenant ? Oui. Allez regardez. Ils sont visibles maintenant tout le temps. Je peux leur casser la gueule quand je veux. Ah c'est tellement mieux. Merde. Les petits champis. Là regardez j'ai trouvé un Magic Mushroom. Merde. Oh l'autre il me tombe sur la tronche. Mais arrêtez ! Il m'empêche de monter sur les plateformes. Merde. Ah bah super. Une petite bombe à la fin quoi. Avant de se barrer quoi. Génial. Bon Ridley c'est parce que t'étais pas foutu de... De coller le stun maintenant. Bah c'était de ma faute. Bah voilà c'était de ma faute. Super. La même chose que toi sur ce jeu. Après je vais avoir un truc. Si le jeu te plait pas. Une purge à jouer. Pourquoi t'infliger ? C'est vraiment de choses à faire. Parce que j'avais dit que je le ferais. Et que j'ai envie de le faire. En fait c'est ça en fait. J'ai envie de savoir comment ça se termine. Et qu'est-ce qui se passe quoi. Et j'ai envie de faire le 3. Et euh... A priori le 3 va être euh... A priori le 3 va être euh... A priori le 3 est un peu moins galère quoi. Donc euh... Donc voilà c'est pour ça que je veux le faire. Je veux pas... Je veux pas faire le... Je veux pas faire le 3 sans avoir fait le 2 quoi. Et que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Mais euh... Mais c'est pas fun quoi. Euh... Dark Soul est loin d'être parfait en même temps. Il répond à une demande bien particulière. Mais sur le reste ça pêche forcément ouais. Je pourrais pas dire que Metroid Prime 2 est parfait. Certes. La complétionnite. Un peu ouais. Regarder un let's play. Bah ouais ça me fait chier. Non mais j'ai envie de le... Enfin voilà. C'est aussi le... L'envie de terminer une série de jeu. Et de dire bah voilà je l'ai fait quoi. Il devrait faire les épisodes portables. Si tu veux avoir fait tous les jeux Metroid Prime. Hein ? Comment ça les épisodes portables ? Comment ça ? Euh... Du coup faut que je retourne... Attends c'est ouf. DS et 3 DS. Metroid Prime Pinball est le plus important à faire. J'imagine que niveau... Niveau lore effectivement ouais. Ouais faut que je refile l'énergie au pote là. Mais c'est quoi les épisodes... Merde. C'est quoi leur nom les épisodes sur DS et 3 DS là ? Je me fais tirer dessus. Ah super j'essaie de récupérer de la vie et je me fais tirer dessus. Ah super j'essaie de récupérer de la vie et je me fais tirer dessus. Metroid Prime Pinball. Prime Hunters. Et Prime fait de... C'est nouveau ça ? L'énergie de Torvus ne peut pas quitter les terres auxquelles elle est liée. Faut que j'aille où ? Qu'est ce que c'est que ces conneries ? Faut que j'aille au temple ? Ah le contrôleur d'énergie ! Ah il est là ! Oh putain j'ai fait tout... Je suis en train de me barrer alors que... Oh merde ! Oh j'ai rien compris, j'ai rien compris ! Bon il y a des fois je comprends pas aussi. J'avoue... J'avoue que des fois... Sur ce jeu... Effectivement... Il y a des trucs qui vont pas mais c'est peut-être parce que je suis pas... En fait je suis pas dedans et du coup je suis pas vraiment ce qui se passe. Et on va sauvegarder l'histoire de dessus. Des fois j'avoue que c'est un peu moi qui fais le connard aussi. Ouais mais j'ai pas de 3DS ni de 2DS ni de DS. Donc euh... Donc on va dire que je peux pas y jouer. Émulation... Bah oui je sais bien. C'est pour ça que j'ai dit on va dire que je peux pas y jouer. Parce que je sais qu'il y a une solution mais euh... Ouais ouais c'est ça ! Oh non mais non ! Oh la la la... Oh ! Allez hop ! Ah oui évidemment il s'en va en haut. Parce que les deux connards j'en peux plus là. Il est temps qu'ils meurent. Les deux là ? Et de 1 ? Toi mon petit pote. Pourquoi ? Et bah voilà ! Ils sont enfin crevés les deux là ! Ah une bonne chose ! C'était même l'ambiance métroïde de pinball est assez fun en vrai. Dans Federation Force, c'était le meilleur gameplay du football. La football. C'était terrible. Alors. Où je monte. Ok là il n'y a rien Sous-titrage ST' 501 Metroid Blast Ball introduit dans Federation Force C'est un fils de pute ? Un frais de port ? Ah un free to play Je déconais je déconais c'est bon Si on peut plus raconter des conneries maintenant Lui il est mort Hop là Allez ramène Rebranche le courant En vrai La vérité c'est que Si vous ne le saviez pas Et j'en suis sûr Même si j'ai pas de preuves Kameaaaaa Meeeee Aaaaaaaaa Tchou 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 A rip off The Metroid Blast Ball Putain les salauds Oh regardez Le petit papillon là qui est tout content Papillon de lumière Putain il nous a remercé le papillon de lumière Ah zoui zouiii Il y a un truc là, je l'avais scanné lui ? Oh je l'avais pas scanné lui Le monde disparu Ouais lui euh Lui il est mort Ok Bon Ça c'est fait On est ravis Euh Ensuite Bah ensuite je sais pas Ensuite je sais pas Ensuite je sais pas Qu'est-ce que j'ai C'est quoi le truc que j'ai obtenu ? Ah ouais la vision La vision machin là Alors il y a un endroit où je sais que je peux l'utiliser C'est euh C'est là où il y a les métroïdes là où il y a le Ou là il y a le Coro de l'acier Coro de l'acier Coro Coro de l'acier Je sais qu'il y a les métroïdes dans le fond Et donc là ça va être le Le bousin de Le viseur machin Le viseur sombre Ah Qu'est ce que c'est ? Ah d'accord Mais pourquoi on voit ? M'tabas ? M'tabas ? M'tabas ? M'tabas ? M'tabas ? M'tabas ? Et c'est infernel Oh il est encore là Oh les lidars Dis moi des noms en espagnol Caliente cabron Olé Evidemment c'est frappant par contre c'est mou du cul Ah Ne dites pas que tous les boss qu'il a détesté deviennent des ennemis ensuite Ah non me le dites pas hein Clairement me le dites pas hein Euh Donc Faut que je sors de cette zone Ça j'en suis sûr Déjà pour arrêter de me faire péter la gueule par les lidars là Regardez j'ai que des trucs en willy d'enzyum là Moi je veux casser le willy d'enzyum dans le jeu hein Quand est-ce que je pourrais casser le willy d'enzyum ? C'est le droit de poser des questions c'est ça ouais ? Ouais c'est ça ouais Pas le temps Pas le temps Énervez vous tout seul là j'ai pas le temps moi J'ai pas le temps moi Pourquoi Zammus ça fait pas la révision du truc là ? Ma fille dit que t'es un peu bête de jouer à un jeu que t'aimes pas et me demande de passer au casque Qu'elle en a mal de t'entendre à aller Désolé Désolé fille de mes équels Après ta fille à force de m'entendre elle doit savoir que j'aime râler par contre Donc finalement Finalement Est-ce que je prends pas beaucoup beaucoup de plaisir avec ce jeu ? Au final Etant donné que j'adore râler Et que sur ce jeu je râle beaucoup Par transitivité je prends beaucoup de plaisir sur le jeu Qu'est-ce qu'on a là ? Attendez y'a un truc derrière Comment j'y vais ? Comment j'y vais ? Par où je passe ? Ascenseur des marais Ascenseur des marais Ah j'ai un Ouais je vois vous êtes pas français quoi Là y'avait rien Là y'avait rien C'était là hein ? Ah c'était là Alors est-ce que j'y vais en mode full sombre ou pas ? J'peux J'peux hein ? J'peux prendre le portail et puis y'aller en mode full sombre Eh let's go On essaye de pas mourir Euh non faut que j'aille de l'autre L'autre porte Ah vas-y Si la manette pouvait fonctionner ça serait bien Merci Ensuite C'est par là C'est à droite Quoi non Je me suis Je me suis planté Ah merde j'ai cru qu'il y avait un Merde j'ai cru que c'était continu Et en fait pas du tout Merde 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 Et bah on fait demi-tour Bonjour on fait demi-tour Direct Hop là Comme je suis planté comme un con J'arrive pas à lire la carte C'est un con Je pensais vraiment que c'était C'était contigu En fait pas du tout Il y a un trou à un moment Je sais pas comment j'ai Je sais pas comment j'ai eu la carte C'est pas grave ... 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 chasse pas les sangliers. J'arrive de par là je crois. Je sais plus. Mais ce temple il est tellement je suis... tout se ressemble. Il pourrait mettre des petits panneaux. Il pourrait mettre des petits panneaux au dessus des portes. Ah non j'arrive de par là. Non ? Franchement s'il mettait des petits panneaux au dessus des portes tout serait plus clair. Ah non je viens de par là ? Je sais plus je suis paumé. Les loups ça me rappelle les gens aux us qui recueillent des coyotes en croyant que c'est des chien-chien. C'est des chien-chien. Puis après tu te retrouves le soir à caresser ton petit chien-chien dans le canapé. Puis le chien-chien il a mangé ton bras. Tu dis vilain chien-chien. Ok je suis là. Je sais plus où c'est. Non c'est pas là... Attendez... Bah oui c'est là. Et moi je suis où là ? Je suis pas du côté. Je suis pas sorti par le bon. Trop bien. Va falloir que je me tape tout le tour. Comme ça. Attendez. Chien. je crois que c'est par là ouais c'est ça je suis pas bien j'ai vu qu'ils m'ont suivi c'est celui qui est en face mais j'ai rien en face ça je vais péter si il y a un truc en face non il y a rien bon là il y a la grosse antenne il y a la guillep attendez faut que j'aille par attendez faut que j'aille par là oui faut que j'aille par là c'est où oh c'est là là je suis qui est bleu je peux pas passer je me suis déjà fait baiser plusieurs fois là il me faudrait il me faudrait la bombe la powerbomb c'est bien ça va laisser le temps au jeu de me dire où faut que j'aille c'est bien que je me paume comme ça finalement pas très bonne idée ça mène où ça ? quoi ce truc là ? caverne de stockage on s'en fout la caverne de stockage mais arrêtez y'a un truc qui me bloque y'a le truc au sol qui me bloque quand même il faut que je remonte parce que là il y a rien donc faut que je remonte pour redescendre t'aimes pas les les champs grégoriens là ? la 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 ohhh on l'a dit pour une fois que je me fais pas toucher pourquoi y'a le symbole de Batman au dessus là ? pourquoi y'a le ? pourquoi y'a une chauve souris ? Les champs de 2,5 secondes qui tournent en boucle, bah ouais c'est sympa. Je suis content d'être revenu, j'aurais pas entendu ces champs Gregorien. T'aimes bien hein, tu kiffes, tu kiffes. Pourquoi tu kiffes pas ? Donc c'est à droite qu'il faut aller en fait. Ça fait du pouet pouet derrière là, dehors. Ça insiste vraiment sur le pouet pouet. Si vous pouviez arrêter avec vos bagnoles, de faire des pouet pouet. Faudrait faire un clip de ton champ et faire un montage Artec avec. Ah bon tu crois ? Tu crois qu'il faudrait vraiment passer du temps là-dessus ? Ah bon ? Certains ? Ok. Je te fais confiance hein. Je te fais confiance du coup. Ok Donc ouais c'est ce portail là C'est bon je me rappelle Tac tac Je vais me faire Mais défoncer en boucle Non c'est bon Je me casse Oh non Alors Oh il y a Oh non des plateformes Des plateformes qui bougent Merde il est où Merde il y en a un autre Putain mais mes super missiles qui passent à côté Bon déjà Deux de moins Voilà Trois de moins On va essayer de tabasser les autres Voilà Encore un Et par là toi Je vais me casser la gueule tiens Viens Rapproche toi Merde Toi t'es mort aussi Parfait Reviens toi Allez Donc ils arrêtent de m'embêter Alors Ouais je rallouille moins là Donc là c'était juste pour des missiles C'est dommage Donc ouais là bas Il me faut Il me faut un autre costume Là A côté il me faut un autre costume Je vais quand même aller ouvrir la porte Ça sera fait Tac 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 Voilà On va aller scanner le mec là Hop Ça c'est celui-là Qui est mort Ça c'est papa Voilà Quoi Ah oui Oh là là Ils sont partout Regardez Et qu'est-ce qu'on a comme porte au fond On a une porte blanche Allez Merci Les super missiles Qui voulaient pas partir C'est quoi le jeu Que vous voudriez me faire Donc Rick Dangerous Évidemment Pour Mel Zekiel Une raquette électrique C'est vrai Attendez Hop C'est barré C'est barré C'est barré à ce moment là Et là Non Le lock Qui marche pas Le lock Allez Bim Euh C'est sympa Ça m'appelle Big Pharma Mais euh Sans l'aspect puzzle Zelda Oracle of Seasons Euh Que j'ai déjà fait d'ailleurs Enfin Mais pas Pas en live Mais que j'ai déjà fait Je vais le voir Kirby Ah mais Kirby Kirby's Adventure Faudrait que je le fasse Vraiment Et en plus C'est un de mes jeux préférés Donc Je vais devenir fou Avec le mini jeu Des Gorons Pas faux Et difficile aussi Oracle of Ages Mais j'ai fait les deux J'ai déjà fait les deux J'ai déjà fait les deux Après je vais pas devenir fou Je vais juste prendre une soluce Et puis ça va être ok Vous savez que je m'interdis pas Les soluce Sites d'atterrissage Est-ce que c'est ouvert Maintenant à gauche Est-ce que vous pensez Que la porte est ouverte Maintenant Non toujours pas quoi Comment je fais Pour l'ouvrir cette porte Là Attendez Allez On va recommencer Tac 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 Ok Ça va J'ai pas mis trop longtemps A comprendre Olive love Je peux l'ouvrir Ça va maintenant Ou pas Cette porte se trouve Au chemin Qui mène aux falaises Du sanctuaire Entrefois Les résistants Et qui font la guerre Puis s'ils reconnaissent À nouveau La paix C'est pas un problème De Soluce Le mini-jeu des Gorons C'est juste ignoble Un niveau de rythme Randomisé sur Game Boy Beautiful Joe En dehors ma collection Zelda Metroid J'arrive pas à faire D'aller donner Mes Gamecube Pour ce jeu Je connais jamais Les jeux que tu cites Melzikia Très rarement du moins Ah d'accord Donc le truc Où je voulais aller Ouais ok C'est le C'est le Templeounet Quoi Qu'est-ce que je peux trouver Ça brûle toujours Ça fait à peu près 15 heures Que je suis là Et ça crame toujours Tu peux jouer sur Wii Et moins cher Qu'une Gamecube C'est quoi comme type de jeu C'est quoi Tourelle Luminote Système de défense lourd Automatisé Canon lourd De conception Luminote Un déplacement rapide Permet d'échapper A son système de poursuite Nananananananana Ah merde encore là c'est quoi le grand truc dans le milieu je sais que ce rayon je sais que ce rayon je n'enchaîtais pas les consoles que j'ai donné ça me coûterait une fortune beat them up complètement frappadingue on va se dire mieux rapidement sentai beat them all avec un début la last action hero ouais il va falloir que j'aille voir des images parce que là vous m'aidez pas ah le temple il est au sous-sol j'aurais pensé que c'était au dessus mais non c'est quoi cet emote random moi j'ai pas d'emote la cible présente des blessures mortelles apparemment infligées par le système d'armement luminote sujet luminote est décédé depuis 1,4 d'escalicycle aucune trace de possession banquière détectée les blessures sont infligées à la cible sont d'origine luminote trace de liquide mécanique suggère une attaque par une machine il a plein de... le mec il a de l'huile de vidange sur la tête quoi le système d'ascenseur qu'est ce que c'est ? détection on se met des données sources et mettant des données semblent cependant être compromises il est possible que l'ennemi utilise ce dispositif je peux rien déglinguer quoi c'est quoi la grosse porte là ? c'est la structure E-Battler le fondateur du sanctuaire il a vécu pendant presque 5 hectocycles il est mort dans le combat au corps à corps lors des premières attaques banquières c'est peut-être banquier alors je suis où ? un jeu produit par Hideki Kya Kamiya de Platinum Game un fan de Sentai Bioman Power Ranger envoie sa copine se faire kidnapper par le méchant infime et devient le héros pour la... ah ok d'accord ok ah non mais non ok j'ai compris j'ai compris non j'ai compris toi tu meurs toi tu meurs aussi merci beaucoup de mourir alors anneau de sécurité verrouillé et activé doit être possible d'accéder au système de commandement d'ouverture de l'anneau mieux comme résumé oui effectivement je comprends mieux comme résumé qu'est-ce que c'est ? c'est fait partie d'un système de production d'énergie sans que ce soit une dynamo de grande taille l'unité est verrouillée pour fonctionner selon un cycle automatique vous sentez venir le truc oui petite voiture drone de classe scénérinité unité de maintenance indépendante mécanoïde itinérant assigné à l'étage de nettoyage l'unité n'est ni armée ni protégée c'est bon c'est une grosse dynamo ça qui est wiki le trésor des barrow house sous-coté comme jeu on dirait dead core do you remember dead core caisse technologique luminote unité possible de verrouillage ultra sécurisé détruisez la caisse pour accéder à son contenu ça j'aime bien par contre ça j'aime bien regardez c'est un coffre inviolable mais vous pouvez le défoncer en fait et du coup il y aura tout dedans zack et wiki meilleur jeu utilisant la zizimote ah ouais ils ont du fazon oh là c'est qui c'est qui attendez vous vous rappelez j'avais ça merde mais mais vas-y il y ... Bon ça c'est fait Ah oui ils ne voulaient pas bouger Ah il est tombé dans un trou il ne peut plus sortir Il est un peu con si vous voulez mon avis 5 APV sur 20 pas du tout regarde Regarde j'ai mis Deezer à les tuer Darkest Dungeon au moment de lune sanglante c'est amusant Ah non par contre Darkest Dungeon c'est vraiment pas mon type Je l'ai tenté je n'ai pas aimé Le monorail Ok Il y a des trucs partout Si j'ai pu finir Darkest Dungeon en lune sanglante tout le monde le peut Mais c'est pas question de pas pouvoir quoi C'est question de J'aimerais voir aussi un peu plus de rétro Des jeux de l'époque 8-16 bits Ah mais je vous dis Kirby's Adventure ça me plait bien En plus il est dispo sur la Switch Donc Des tirs d'armes lourdes Impossible d'analyser Puisque c'est de l'autre côté Ah du boulet d'Enzium Il n'y a pas de barrière Il n'y avait pas de barrière Merde je suis parti de l'autre côté J'ai fait demi-toi Quel coup Donc ça c'est analysé Ça c'est analysé Ça c'est analysé aussi Là on pouvait aller là Je sais pas On aura une compétence pour voler après Parce qu'il y a l'air d'avoir du vent en dessous Le raccordement électrique Mais qu'est-ce que c'est que ces machins Les octopèdes Drones de livraison rebelle Blindage léger D'unité touchée Peuvent exploser Comme moyen d'autodéfense D'unité touchée Barrez-vous Je veux bien une soirée Vertrex Mais attends Enfin Vectrex Qu'est-ce qu'il y a On m'a volé la console Mais j'aime plus la mettre Attends J'ai toujours la manette Et les jeux Qu'est-ce que vous voulez Que je foutais avec ça Qu'est-ce qu'il y a comme jeu Là-dessus Comble pour l'époque C'était assez fou Et Mindstorm aussi Après je veux jouer à des jeux Sympa Enfin si les trucs C'est l'enfer Si c'est l'enfer Et c'est moche C'est bon quoi Oh la la Ça pue le combat ça Non ? Cible est un drone De combat inactif Déconnecté en mode D'économie d'énergie Aucun signe de Comment détecter Les systèmes de combat Sans désactiver Le bouclier de défense N'est pas alimenté en énergie L'intelligence artificielle Ne répond pas aux transmissions Ça pue quand même Il va falloir que je les réveille C'est ça Ok Qu'est-ce que c'est donc ? Qu'est-ce que c'est à dire ? Un drone de patrouille rebelle Son canon à rayon variable Et son système de contamination Par virus numérique Rende la cible très dangereuse Son bouclier de protection Et sa capacité à se téléporter Le protège des attaques Oh ! Je me casse C'est quoi tous ces trucs ? Quatre CP Drone de combat rebelle Est conçu pour les combats rapprochés Le système de ventilation inférieur Peut être endommagé Les attaques explosives La boule turbo La boule turbo peut perturber Le fonctionnement Du vortex Ok Donc il faut passer en dessous Et puis il faut le Ah oui D'accord C'est quoi ? C'est quoi ? Est-ce que vous avez Hawk Qu'est-ce que c'est l'air ? C'est fini de râler autour, on dit Raytonium. Je râle pas, je dis que pour jouer à un jeu Vectrex sans oscilloscope, même si c'est possible, ça n'a aucun intérêt. Ça permet de découvrir les jeux d'une autre époque, c'est comme jouer à des jeux d'arcade sans le bar autour pour l'ambiance, non ? Comme jouer à Crysis en ultralo sur un écran 160p. Ok, moi je vous fais confiance, je vous fais confiance, moi. Je vous jure, si je crève là, je pète un plomb. Faut faire quoi ? Ah d'accord, je pense avoir compris ce qu'il faut faire. Hein ? C'est plus le même truc ? Et je veux pas le système d'ouverture. Alors. Mobile de commande utilisée pour les attaques à distance, bouquet d'énergie peut te briser au moins de rayon à polarité opposé. De rayon à polarité opposé. On va a priori, non ? Allez, d'accord. Non. Oh j'en ai plus. Regardez, c'est super, j'en ai plus. Donc je peux plus rien faire. C'est pas bien ? C'est génial. Bah je vais pas pouvoir le buter. Ah si. Jouer une NES sans émulateur, sans avoir le grip 1 qui fonctionne une fois sur deux. Tu perds l'ambiance. Quoi ? Malgré insert, mais bon. Vectrex, c'est quand même la seule console recto. Ah ouais, j'avais lu. Un écran CRT, ça se trouve, pas cher, avec un oscilloscope, c'est pas tout le monde... Mais pourquoi l'oscilloscope ? J'ai pas compris. Il y a plein d'inimateurs dispo pourtant, probablement. Il y a plein d'inimateurs, oui. Mais c'était pas douille de moi, ça prend vraiment d'intérêt. Mais du coup, j'ai pas pigé... C'est quoi le... Pourquoi il faudrait un... Il faudrait un oscilloscope à côté pour... Vectrex. Language luminosinconnu, ok. J'aimerais bien une salle de sauvegarde quand même. Retient le réacteur, le cerveau mécanique a fonctionné malgré un manque d'approvisionnement. Ces unités n'ont pas encore trop souffert au niveau élevé de radiation. Voilà, donc si on balance des rayons dedans, normalement ça ne devrait plus marcher. Système de contrôle du réacteur... L'unité est arrêtée, le réacteur fonctionne en mode automatique. Impossible d'accéder au code de sécurité. Le système restera connecté. Mais bordel, la Vectrex, c'est la console qui a un oscilloscope en guise d'écran. La Vectrex est un oscilloscope. Sémule les vecteurs sur des pixels, ça ne ressemble pas du tout au jeu original. Pourquoi vous voulez me faire jouer à des trucs comme ça quoi ? Enfin mais j'ai pas envie. En fait vous êtes en train de vous prendre la tête pour me dire... Ah là là faudrait... J'ai juste pas envie de jouer à des trucs comme ça quoi. C'est bien les graphismes à peu près modernes quand même. J'aime bien moi. Si c'est pour faire jouer à des jeux où j'ai l'impression d'avoir ces cours de techno de cinquième, c'est pas la peine. Hop ! Et donc le petit point de sauvegarde. Et le point de sauvegarde là, ça va être la fin de Metroid Prime pour aujourd'hui. Hop ! Euh... Bah bisous YouTube du coup ! A la prochaine ! ебcentre qu'il y a tout ce que c'est Sick... A la prochaine ! Un samon ! Tons de tout36$ 406$ 5010 !